Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle des vies antérieures de la 12 Pits. C'est un oracle que j'aime beaucoup dans le principe. Mais par contre, en termes de qualité, je déteste la qualité de cet oracle. Vraiment, on va y aller direct, on va y aller franco. Mais voilà, il a été édité aux éditions First. C'est un oracle qui a été édité. Et je trouve que les éditions First ne font pas trop d'efforts au niveau de la qualité de leurs produits. Je vais le prendre juste derrière moi, le tarot kawaii que j'adore. Les illustrations, j'adore. J'aime beaucoup ce tarot. Mais pareil, il a des défauts et il est édité aux éditions First. Mais je vous ferai une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire la revue sur le tarot. Peut-être que c'est la prochaine vidéo ou dans deux, trois vidéos. Enfin, je vais essayer de les sortir rapprochées. Comme ça, vous saurez pourquoi je n'aime pas les éditions First, très clairement. Mais je trouve qu'ils ne font pas d'efforts dans la qualité de leurs produits. Et c'est bien dommage. Parce que je trouve que ce n'est pas respecté. Le client déjà, mais surtout les personnes qui sont derrière ça. Donc là, ce n'est pas respecté. C'est la douce pitié et l'illustratrice qui est Noceae. Mais bref, ce n'est pas grave. On va passer outre la qualité pour cette vidéo. J'y reviendrai quand je vais vous montrer les cartes et je vais vous expliquer ce qui me dérange beaucoup en termes de qualité avec cet oracle-ci précisément. Puisque ce n'est pas les mêmes défauts qu'il y a sur cet oracle que je retrouve sur le tarot par exemple. Bref, je vais vous lire du coup le dos de la boîte et je vous lirai la présentation de l'oracle dans le livret en plus. Enfin, je pointe là-bas parce que j'ai déjà sorti le livret de la boîte. La boîte est toute vide pour éviter que je fasse tout tomber. Voilà, bref. Donc, partez à la rencontre de vos vies passées. La personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Cet oracle vous invite à plonger au cœur de vous-même et à explorer vos vies antérieures. Remontez le temps et découvrez vos expériences passées, les époques que vous avez traversées ainsi que les relations karmiques qui vous ont marquées. Le livre propose une introduction au principe de la réincarnation et donne des clés d'interprétation pour chacune des 52 cartes illustrées. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux vous comprendre et développer votre force spirituelle. La 12 PC est une médium et Chanel spécialiste des vies intérieures et des flammes jumelles. Elle met son nom au service des autres et aide chaque personne qui le souhaite à se retrouver, se développer et se comprendre. Elle est l'auteur de l'ouvrage Les Flammes jumelles et aux éditions First également. Et voilà. Donc, la 12 PC, moi, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais j'ai pris, il y a quelque temps, son programme pour découvrir ses guides. Donc, c'est le programme Découvrir ses guides en 11 jours, je crois. Je vous le mettrai en barre d'infos dans tous les cas. Et j'ai découvert un de mes guides grâce à ce programme. Et j'en suis encore toute chamboulée, franchement. J'ai du mal à y croire encore alors que ça commence à faire un bout de temps, ça y est. Mais bref, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu le tout. Mais franchement, ça m'a sacrément déboussolée. Bref, je vais vous lire du coup la présentation qu'on a dans le livret. Donc, franchement, pour le coup, le livret, il est pas mal. Il est assez épais, comme vous pouvez le voir. Et bon, à l'intérieur, il n'est pas vraiment en couleur, mais pas vraiment en noir et blanc. En fait, tout est violet à l'intérieur. Du coup, je vais vous lire la présentation de l'oracle. Et ensuite, je vous montrerai les cartes et on fera un des tirages qui est proposé dans le livre. Donc, j'ai déjà choisi. Ce sera le tirage simple, mais on y reviendra au moment du tirage. Donc, la présentation de l'oracle. L'oracle est composé de 52 cartes divisées en deux catégories, les cartes événements liens et les cartes civilisation époque. Les cartes événements liens révèlent ce qu'il s'est passé dans votre vie antérieure et sa conséquence dans votre incarnation actuelle, alors que les cartes civilisation époque vous donnent des indications spatiales et temporelles sur où et qui vous étiez. Pour certaines d'entre elles, j'indique des mots-clés, des personnages et des verbes qui pourront vous inspirer pour réécrire votre histoire. Ne vous attachez pas seulement aux mots indiqués sur la carte, mais prêtez attention à l'illustration et à ce qu'elle vous inspire et à tout ce qui est écrit dans le livre. Interpréter un tirage de vie antérieure, c'est un peu comme raconter une histoire. Avant de prendre votre jeu de cartes, imaginez-vous accéder à des mémoires anciennes profondément ancrées à l'intérieur de votre âme. Battez les cartes, coupez-les en trois tas, rassemblez-les en un seul paquet, soufflez et toquez de votre point sur les cartes comme si vous toquiez à la porte de la bibliothèque akashique. Prenez trois grandes inspirations, puis tirez. Du coup, je vais vous montrer les cartes, à quoi elles ressemblent et je vais surtout vous montrer la qualité et le défaut qui m'énerve sur cet oracle alors que pourtant, j'adore le message qu'on peut y retirer de cet oracle. Franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé à cause de la qualité, mais pourtant, c'est un oracle qui vraiment m'a bien retourné les fois où je l'ai utilisé. Donc, c'est vraiment dommage que la qualité n'y soit pas parce que c'est ça qui fait que j'ai du mal à l'utiliser en fait. Si je n'ai pas envie de l'utiliser à cause de la qualité des cartes, c'est très, très dommage. Bref, je vous montre ça tout de suite. Ok, donc voilà les cartes. Bon, là, les deux catégories sont mélangées ensemble. Donc, du coup, on a des tranches violettes très jolies, franchement. J'aime beaucoup la couleur. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Et du coup, les tranches colorées sont très jolies. Malgré tout, c'est les tranches colorées, je pense, qui ont gâché une grande partie de la qualité de cet oracle. Bon, déjà, je vous montre les cartes qui sont d'une épaisseur, mais vraiment, voilà quoi. Franchement, les cartes, je les plie en deux quand je peux. Je pense que je peux en déchirer une comme ça. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie, mais voilà, la carte est vraiment très, très fine, très souple et pas de bonne qualité. Ensuite, du coup, quand j'ai ouvert mon oracle, toutes les cartes étaient collées entre elles à cause des tranches colorées. Mais je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais en fait, je n'ai pas beaucoup utilisé l'oracle. Ce n'est pas le fait de mélanger les cartes qui a fait qu'elles sont abîmées comme ça. C'est vraiment les tranches colorées. Le fait qu'elles soient toutes collées entre elles, ça a complètement abîmé les cartes. Vous voyez tout ça. Il y a un autre truc, mais c'est du détail, mais en fait, je ne sais pas si vous le verrez, ça vous sautera aux yeux, mais en gros, la bordure violette, elle n'est pas droite. Elle est un peu penchée. Là, il y a moins de millimètres que de ce côté-là. Je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, si moi je le vois là sur le retour. Ça me le dirige. C'est un détail, mais en fait, le fait qu'il y ait déjà beaucoup de choses qui ne soient vraiment pas bien faites sur cet oracle, ça fait que je trouve que ça empire les choses. Et du coup, je vais vous montrer parce que c'est plus flagrant ici. Mais c'est pareil. Là, vous voyez, civilisation époque, là, il n'y a plus beaucoup d'espace après le S de époque, alors qu'il y en a un peu plus. Là, on n'est pas centré du tout. C'est du détail, mais le fait que la qualité laisse à désirer sur l'épaisseur de la carte, le fait qu'elle soit toute souple comme ça. S'il y avait eu un peu de détail qui avait été fait dans la finition de l'oracle, je pense que ça m'aurait quand même dérangée, mais ça m'aurait peut-être moins dérangée parce que j'aurais vu qu'il y avait un effort de fait pour le reste. Mais voilà, malheureusement, malheureusement, c'est comme ça. Ils n'ont pas voulu mettre les moyens de faire quelque chose de correct, je trouve. Je vais vous montrer les cartes une par une. Il y a bien deux catégories, mais je vais vous montrer la catégorie... En plus, les cartes, du coup, restent bien collées entre elles. Là, c'est super. La catégorie événements liens se finit à la carte 33. Et du coup, civilisation époque, c'est la carte 34. En fait, ça se suit même si ce sont deux catégories différentes. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Je suis peut-être un peu prête. Je vais m'éloigner un tout petit peu pour vous les montrer. On a un peu mieux. Bon, la première carte a déjà glissé. Donc, la première carte, c'est la catégorie événements liens. On est sur trahison, fausses accusations, blessures de trahison. Elle me fait un peu penser à la 10 d'épée dans le tarot, cette carte. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Par contre, pour le coup, c'est vraiment le genre artistique, on va dire, que j'aime beaucoup dans les illustrations. Et j'aime beaucoup ce ciel étoilé qu'on voit sur quasiment la plupart des cartes. Je le trouve magnifique. Bref, j'adore l'illustration. Vraiment, c'est dommage que la qualité ne rend pas hommage à l'illustration. C'est comme ça. Vous aurez compris, je suis très déçue. Donc, voilà la première carte. Ensuite, la deuxième, on a séparation d'œil et blessure d'abandon. Du coup, je la trouve magnifique avec cette personne qui fait un câlin à une personne qu'on ne voit pas et qu'on ne détecte pas, si ce n'est les bras. Ensuite, nous avons différence, blessure de rejet, inégalité, abus, blessure d'injustice. Donc, voilà, on a deux personnes qui montent à une échelle, mais on voit bien que la deuxième personne a une échelle où il manque pas mal de barreaux. Voilà. Ensuite, on a honte, blessure d'humiliation. Cette carte, elle me fait penser à une autre carte, mais là, je n'arrive pas à savoir laquelle. Ça me revient, je reviendrai, mais je ne suis pas sûre que ça me revienne. Ensuite, nous avons oppression religieuse, blocage du chakra couronne, magie noire, blocage du chakra du troisième œil, voeux de silence, blocage du chakra de la gorge, cœur brisé, blocage du chakra du cœur, non droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire, férilité, vie, voilà, je ne vais pas dire le mot parce que je n'ai pas envie de me faire banne de YouTube, blocage du chakra sacré, esclavage, servilité, blocage du chakra racine, voeux de pauvreté, blocage de l'abondance, voeux de célibat, chasteté, refus du couple, voeux d'obéissance, difficulté d'expression, sauf que les illustrations des cartes, elles sont très fortes, elles me font quelque chose moi, personne, je ne sais pas vous, mais on va continuer, manipulation, méfiance, enfermement, peur de l'engagement, vol, ruine, peur de manquer, famine, problème de poids, adultère, auto-sabotage du couple, capacité extrasensorielle, capacité spirituelle, histoire d'amour, idéalisme amoureux, innovation, sortir des sentiers battus, vie créative, dont artistique, j'aime beaucoup cette carte, je crois que c'est ma préférée, sacrifice excessif, triangle de Cartman, vie spirituelle épanouissante, besoin de sens, le mot qui commence par M, violence, culpabilité, et N, intériorisé, mauvaise action, dette karmique, bonne action, karma positif, flamme jumelle, relation karmique, âme-sœur, relation karmique, famille d'âme, relation karmique, et pour finir, mort traumatique, cicatrice, tâche de naissance, mémoire cellulaire. Et on va passer du coup à la catégorie des civilisations et époques. Donc on a Galactique, Futur Atlantide, moins 7000 avant Jésus-Christ et au-delà. On a Population Nomade, Préhistoire, Celtes, début du Moyen-Âge, Égypte Ancienne, 3000 à 1000 avant Jésus-Christ, Grèce Antique, 1400 avant Jésus-Christ, Empire Romain, 400 avant Jésus-Christ, à moins 400 après Jésus-Christ, Aztèque, 1200 à 1500, Inde, 100 à 300, Espagne, Inquisition, 1200, France, Les Lumières, Amérindien, 1400, Italie, Renaissance, Angleterre, Révolution industrielle, Colomb américain, 19e siècle, Paris, 1920-1930, J'aime beaucoup cette époque et j'adore Paris, donc je ne sais pas si j'ai vécu à cette époque, mais en tout cas, je suis une très très grande fan des années folles et également de Paris. Extrême-Orient, Dynastie Ming, Viking 700 à 1000, Europe au Moyen-Âge et Occident moderne, vie précédente. Voilà du coup, pour la présentation des cartes. Franchement, elles sont très jolies, les illustrations, j'adore, mais comme vous savez, la qualité me dérange énormément. Je pense que ça se voit, toutes les tranches en bas, vous voyez, elles sont toutes blanches, elles sont toutes abîmées, alors que ce n'est pas dû, fait d'une utilisation excessive de l'oracle, puisque je ne l'ai pas beaucoup utilisé à cause de la qualité justement. Donc, c'est vraiment le fait des tranches violettes, c'est de la colle, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est pas beau. Je trouve que c'est dommage d'avoir un oracle dans cet état alors qu'il est... Enfin bref. Du coup, on va faire le tirage simple. Je vais vous montrer ce que c'est. D'ailleurs, j'ai mélangé les cartes, mais en fait, il ne faut pas du tout que je les mélange parce que je vais devoir tirer une carte de chaque catégorie. Du coup, le tirage simple. Alors là, comme vous voyez, il n'y a pas d'illustration physique dans certains livrets. Vous avez l'illustration de comment est le tirage, comment placer les cartes. du coup, ce n'est pas du tout dans le visuel pour ceux qui préfèrent ça. Là, il va vraiment falloir tout lire pour savoir comment faire. Après là, c'est le tirage simple que je vais vous faire. Donc, il n'y a que deux cartes à tirer, une dans chaque tas. Donc, du coup, quand l'utiliser, ce tirage s'applique dans le cas où vous souhaitez savoir quelle vie antérieure vous impacte le plus fortement actuellement. Il vous permet de comprendre, de reprogrammer un fonctionnement, de changer quelque chose en vous, de guérir une blessure incomprise, les possibilités sont infinies. Le mieux est de reproduire ce tirage chaque semaine au même moment, pendant un mois. Ainsi, vous pourrez travailler tous les aspects de votre problématique et aller en profondeur. Il opère dans l'instant en vous aidant à prendre conscience de ce qui se joue en vous-même. Mais, il reste aussi actif dans votre inconscient pendant les heures et les jours qui suivent. N'hésitez pas à noter les rêves, signes et heures qui vous sauteront aux yeux durant ce temps. Comment procéder ? Formulez dans votre tête ou à voix haute votre intention ou votre problématique. Par exemple, je souhaiterais comprendre ce qui bloque mon abondance ou pourquoi ai-je peur de déménager. Vous pouvez également l'écrire sur une feuille et la glisser sous votre oreiller la veille du tirage. Inspirez profondément, battez les cartes et expirez. Toquez trois coups sur le paquet de cartes puis tirez une carte civilisation époque et une carte événements liens. Retournez la carte civilisation époque que ressentez-vous ? Accueillez les émotions notez ce que cela vous inspire vous pouvez l'écrire si vous ne ressentez rien ce n'est pas grave continuez le tirage. Retournez la carte événements liens que ressentez-vous ? Accueillez les émotions notez ce que cela vous inspire vous pouvez l'écrire si vous ne ressentez rien ce n'est pas grave laissez votre inconscient travailler à votre place. Il est important de garder quelques minutes les cartes sous vos yeux afin de vous en imprégner. Parfois, ce sont les illustrations qui vont vous parler bien plus que la carte en elle-même. Prêtez attention à cela. Enfin, prêtez attention aux détails. J'invente des phrases. Si vous le pouvez, ne ramassez pas les cartes jusqu'à ce que vous puissiez trouver une résonance. Soyez patient, cela peut prendre plusieurs jours. Donc voilà, on va faire du coup le tirage simple. Je vais devoir tirer une carte civilisation époque et une carte événements liens. Là, comme elles sont dans l'ordre des cartes, je vais un petit peu les mélanger et ensuite, on tirera du coup une carte dans chaque tas. Ok, c'est parti. Je vais tirer du coup une carte. Enfin, je vais prendre une carte au hasard dans le paquet. Après avoir tout mélangé, elles sont très collées les cartes. On va prendre celle-ci en premier pour la civilisation et ensuite en deuxième carte. Donc du coup, ça va être événements liens et prendre celle-ci. Voilà. Du coup, on a en civilisation époque, donc amérindien 1400 et on a un événement lien en vie spirituelle épanouissante besoin de sens. Donc du coup, je vais prendre un petit livret pour vous lire du coup, la signification des cartes. Donc voilà, on a une double page. Après la deuxième page, on a juste la carte et une petite phrase en plus. Mais je vais du coup tout vous lire. Donc, dans votre vie antérieure, vous avez vécu dans la civilisation amérindienne juste avant l'arrivée des colons européens. Vous vivez en paix sur votre territoire, en symbiose avec votre environnement. Vous honorez un grand esprit créateur ainsi que des dieux analogues que vous rencontrez grâce aux chamanes lors des cérémonies. Des danses et de nombreux rites communautaires rythment votre existence. La terre est votre mère. Tout ce qui est dans la nature, être vivant ou non, participe au lien sacré de la vie. Chacun à sa manière, avec son savoir-faire, remplit sa mission. L'homme n'a pas tissé la toile de la terre, il est simplement le fil. Chaque élément naturel, chaque animal est digne de respect. Les guerres déchirent parfois votre tribu. Le courage et la bravoure sont ceux que vous admirez le plus. Quand la paix est signée, autour du feu du grand conseil, vous annoncez la paix grâce au calumet. Vous vivez du troc et ne prélevez de la nature pas plus que nécessaire. Homme chaman, femme chaman, dans votre vie antérieure, vous avez pratiqué le chamanisme. Vous aviez un rôle essentiel. Dans votre communauté, vous intercédiez entre le monde physique et celui des esprits. Dans un état de conscience modifié, vous perceviez et canalisiez les énergies des animaux, des ancêtres ou même de certains malades afin de servir votre peuple. Dans votre vie actuelle, vous possédez des attaches particulières avec les animaux, que cela soit vos animaux domestiques ou le règne animal dans sa globalité. La nature est profondément ancrée dans vos énergies. Vous vous sentez rechargé auprès d'elle. Vous pouvez avoir des capacités de communication animale ainsi que de magnétisme animal. Des domaines tels que la naturopathie ou géobiologie peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à explorer ces pistes. Voilà pour la carte civilisation époque des amérindiens et au niveau de l'événement lien, du coup, on est sur vie spirituelle épanouissante et besoin de sens. Et du coup, on a dans votre vie antérieure, vous avez été en lien avec le divin et vous avez ressenti une grande paix. Grâce à cet équilibre intérieur, vous vous êtes réalisé en tant qu'être de lumière. Que ce soit à travers l'amour des autres, l'amour de soi ainsi que l'amour universel. Vous avez exploré tous les aspects de votre être et avez acquis une entière sérénité quant à l'avenir. Vous viviez dans l'instant présent, réconcilié avec toutes les parties de vous-même. Vous étiez en harmonie avec le divin. Donc là, on a quelques mots-clés, verbes et personnages qu'on n'avait pas ça du coup pour la civilisation. Donc, en mots-clés, nous avons osmose, exaltation, extase, nirvana, calme. Pardon, j'ai mon chat qui vient de monter. Bon, c'est pas grave, on va la laisser. donc nirvana, calme et repos, béatitude, émerveillement. En verbe, on a adoré, rire, être en paix, voir la vierge, fusionner. En personnage, on a l'ermite, le gourou, la lumière, le sage, le philosophe et le sauveur. Elle veut des câlins. Juste avant, on avait la carte de la civilisation qui parlait de la connexion avec les animaux. Et bien voilà. On y est. Alors, je continue. Donc, lien avec la vie actuelle, le besoin de sens. Bien qu'ayant réalisé l'un des aspects les plus importants de l'incarnation, vous avez fait le choix de vous réincarner pour le meilleur et pour le pire. Seulement, vous avez besoin de profondeur dans votre vie. Vous êtes en quête permanente de sens, vous ne pouvez pas vous satisfaire de la surface. Vous aimez explorer chaque aspect de la vie et l'intensité des émotions. Pardon. Et l'intensité des émotions ne vous effraie pas sans qu'elles vous rapprochent de la quête d'une dimension supérieure. Gardez à l'esprit que vous êtes aussi sur terre pour vous faire plaisir, même dans vos besoins les plus primaires. Voilà, du coup, pour ce petit tirage, du coup, le tirage simple que vous pouvez faire comme dans le livret, il indique que vous pouvez faire chaque semaine pendant un mois. Après, vous pouvez le faire de temps en temps quand vous vous sentez bloqué dans quelque chose dans votre vie. Vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce qui vous bloque, quelle vie antérieure a un impact en ce moment dans votre vie, etc., etc. Donc, voilà. Moi, je trouve que sur le principe, l'oracle est vraiment très cool. On a le retour des rares. L'oracle est vraiment très cool, mais bon, comme je vous ai dit, la qualité, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite en face cam pour faire le débrief. Voilà, du coup, je vous ai présenté cet oracle que je ne peux pas dire que je déteste, mais je ne peux pas dire que je l'aime beaucoup du coup à cause de la qualité. En vrai, j'aime bien le principe de cet oracle sur les vies antérieures. Les cartes sont... Enfin, les illustrations sont très jolies et le message derrière les cartes est très beau. Et franchement, de temps en temps, se faire un tirage sur ces vies antérieures, je trouve ça super important et tout. Mais c'est vrai que celui-ci, franchement, si j'avais su que la qualité était aussi médiocre, je ne l'aurais pas acheté. Franchement, si c'était à refaire, je ne l'achèterai pas. Je sais qu'il y en existe plein d'autres des oracles sur les vies antérieures. Moi, si je l'ai pris en magasin, c'est parce que j'étais devant sa boîte et qu'il y a eu une énorme attirance, une forte attirance avec le jeu. Et franchement, les deux... Je crois que j'ai dû faire deux, trois tirages avec. Ils étaient vraiment... Ils résonnaient vraiment en moi et tout. et franchement, j'ai bien aimé faire ces tirages. Malheureusement, la qualité des cartes fait que je le laisse beaucoup de côté. Vraiment, je suis très, très déçue. Franchement, vous voyez, les cartes, c'est vraiment... Les cartes sont très, très fines, très, très souples. Donc, je pense que là, je l'ai utilisée deux, trois fois. Elles sont déjà un peu tordues, les cartes. Je pense que si je l'utilisais toutes les semaines ou tous les deux, trois jours ou je ne sais pas si je voulais tirer une carte par jour par exemple avec cet oracle, je pense que les cartes seraient vraiment très, très abîmées parce que vous voyez, d'aspects, elles ont l'air déjà très, très abîmées alors que je les ai utilisées deux, trois fois max. Donc, c'est très dommage. C'était un bel oracle. Franchement, s'il n'y avait pas eu ce défaut, les illustrations, le message derrière les cartes, franchement, c'était méga cool mais là, je suis trop déçu de la qualité. Donc, je ne vous le recommande pas. Si vous pouvez éviter les éditions First, franchement, évitez. Je ne sais pas si vous avez des jeux des éditions First qui ont cette qualité. je sais qu'il y avait un tarot que je voulais m'acheter, c'était le pouvoir des chats et j'ai regardé une vidéo présentation et en fait, sur les côtés, c'est pareil en fait, les trucs ne sont pas centrés sur la carte et en fait, sauf que là, c'est des cartes sans bordure. Le pouvoir des chats, le tarot, il a du coup des bordures blanches sur le côté et elles sont mais vraiment toutes décalées mais c'est indécent quoi. Donc, vraiment, si vous voulez vous acheter un oracle ou un tarot qui vient des éditions First, réfléchissez bien, faites des recherches, regardez les avis parce que personnellement, moi, je n'achète plus d'accès éditions First, c'est non. Je suis désolée pour les éditions First mais je n'achèterai plus rien chez vous quand je vois la qualité des oracles et des tarots que vous proposez. franchement, je suis trop déçue. J'espère qu'il y aura une amélioration au fil des années parce que si ça reste comme ça, moi, je n'achète plus rien chez vous. Déjà, là, je n'achète plus rien parce que c'est-à-dire que dès que je vois un truc qui m'attire et que je vois ces éditions First, je ne prends plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des mésaventures avec les éditions First aussi, que ce soit même pour des livres ou autre chose. mais je crois que les livres, ça va en vrai. Mais par contre, pour les oracles, je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous du tout. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Du coup, je vous mettrai le lien vers les réseaux sociaux de la 12PT ainsi que son site internet où vous pouvez avoir accès à ses programmes et ses codes d'activation. J'ai également les liens dans mes réseaux sociaux. Moi, je ne trouvais plus les mots. Mais voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Et j'ai également mon site. Enfin, ce n'est pas mon site, mais vous pouvez réserver une prestation avec moi. Je vous mets le lien pour réserver des prestations de tirage privé avec moi si ça vous intéresse. Voilà. Bref, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et merci à tous ceux qui likeront, partageront cette vidéo et la commentée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle revue ou une nouvelle vidéo. Ciao !